T'as beau être disque de platine, faire des tournées dans le monde entier, vivre des moments inoubliables sur scène, rencontrer des gens formidables sur les routes et dans les salles de concert, au final, tu reviens toujours au même point. Pour avancer, il faut recommencer, et l'aventure n'est jamais la même. Tu sais une seule chose en t'alignant de nouveau sur la ligne de départ, c'est que tu vas devoir tout donner. Plus encore que sur ton album précédent, car c'est ce que chacun attend de toi. Que t'ailles plus loin, que tu les surprennes. C'est ça la musique. Mais laissez-moi vous faire une confidence. C'est ce qui fait tout le charme de notre métier. Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, merci déjà de me recevoir. Ça fait plaisir, parce que je sais que vous êtes pas mal occupé ces derniers temps à travailler sur différents albums. Là, je rentre en studio pour travailler sur mon sixième album. Et j'avais pas envie de travailler avec énormément de compositeurs. Et donc j'avais sélectionné quelques compositeurs dans ma tête et vous en faites partie. Mais bon, ça va être un travail très long. Déjà, je veux savoir si vous avez le temps. Nous, on est disponible complètement pour ton projet. On avait déjà été sur le dernier album, sur un titre. Et nous, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, se mettre vraiment avec l'artiste et partager sa vision. Après, le vrai problème, la vraie question, c'est quoi ton idée de l'album ? Comment tu le vois ? Ma vision de l'album, elle est claire. J'ai pas envie de changer. Je veux que ce soit juste une évolution logique. J'ai pas envie de travailler sur cet album comme j'ai toujours travaillé d'habitude. D'habitude, les compositeurs m'envoient une prod et puis je pose sur cette prod. Et puis là, ça va vraiment changer. Sur cet album, j'ai envie d'être impliqué sur toutes les prods. De la création de la mélodie jusqu'au mix, jusqu'au mastering. Et puis dans la direction artistique de l'album, ce sera dans la continuité de ce que j'ai déjà fait. Mais pour que ça aille plus loin, tu vois. Et l'album que j'ai toujours rêvé de faire, c'est un album sur lequel je m'éclate de A à Z sans penser à est-ce que cette chanson va être crédible ou pas ? Est-ce que ce truc-là va plaire au mec qui aime le rap dur ? Est-ce que non, j'ai vraiment envie de me lancer et de faire un album qui me plaît. Et voilà, j'ai envie de... Au niveau des accords, je n'aime pas les accords compliqués. Moi, j'aime ce que j'ai appelé des accords logiques. C'est un peu con, mais c'est comme ça que je les appelle. Quand je vois une chanson avec des notes super simples, qui sont super efficaces, j'appelle ça des accords logiques. Et c'est les accords avec lesquels j'ai envie de travailler sur cet album. Je n'ai pas envie que ce soit trop compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de construire les morceaux à chaud ensemble. Exactement. Tous les morceaux doivent être faits comme ça entre nous. Et voilà, sur cet album, il y aura énormément de chants aussi, dans la continuité de ce que j'ai toujours fait. Mais tu n'as pas peur que tes fans et les gens qui te suivent depuis le début soient un peu perdus dans ce changement de cap ? En fait, je ne vais pas réellement changer de cap. C'est un truc que j'ai toujours fait, chanter dans mes chansons. Je crois que j'étais le premier d'ailleurs à chanter sur mes albums. Quand je regarde mes deux premiers albums, Clément d'Animal Son, un jour, il m'avait appelé et me disait, « Tu n'as pas peur un peu que les gens... » Parce que là, tous les refrains sont chantés. Il y a des chansons où tu chantes entièrement. Les rappeurs, ils sont censés rapper. Et à l'époque, personne ne chantait encore dans des albums. Et j'étais un des premiers à le faire. Et puis j'ai mis du temps à installer ça un peu. Mais les fans, ils aiment aussi ce côté chez moi. Sur des morceaux comme « Quel est mon rôle ? », comme « Populaire », comme « Les vents favorables », comme « Feux rouges ». C'est des chansons que les gens adorent. Et même sur des CD encore plus hardcore, tel que « Capital du Crime », « Wash Wash City », « La Maison Bleue », « Bois d'Arcy ». Ce que tu veux dire, c'est que tu penses que dans toute ta musique, quand tu chantes, c'est le moyen le plus direct pour toucher les gens ? Oui, en fait, ce n'est pas spécialement pour toucher les gens. C'est juste que moi, je suis issu de la musique. Ça veut dire que quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais six ans, mon père m'inscrivait au conservatoire de Trappes. Donc j'ai commencé à l'éveil musicale par le chant, par le solfège, la guitare, la batterie, le piano, avant de découvrir le rap. Un peu plus tard, j'ai découvert le rap avec mes grands frères qui écoutaient NTM, Timmy Descent Complexe, AYAM, tout ça. Donc j'ai découvert des cassettes de rap à l'âge de 11-12 ans. Mais de 6 à 11-12 ans, ma vie, c'était la musique. Et puis moi, j'adorais Stevie Wonder, Bob Marley, Michael Jackson, Jacques Brel, Léo Ferré, Brassens. C'était ce qui m'a bercé. Dans mon enfance, ensuite, j'ai découvert le rap et j'ai adoré aussi. Et j'ai toujours eu cette manie de mélanger un petit peu la chanson et puis le rap. J'ai déjà plein de thèmes dans ma tête, plein de thèmes que j'ai envie d'aborder, plein d'axes, plein de chansons que j'ai envie d'écrire, de faire. Et puis, et puis, et voilà quoi. Donc j'ai hâte de commencer. On va commencer à chercher des accords. Toi, tu peux au piano, à la guitare, on commence à trouver un accord simple. On s'est écrit une chanson dessus. Ok. Ok, vas-y, moi je suis prêt. Ok, vas-y, moi je suis prêt. C'est ce que j'appelle des accords logiques. Non, relâche, c'est logique. C'est une suite d'accords logiques. C'est fou comme la musique dicte ses règles. Tu peux galérer au studio pendant des heures et rien. Une heure, deux heures, cinq heures, huit heures. Et tout d'un coup, le moment magique. Ce moment qui te rappelle pourquoi tu fais de la musique. Cet instant si précieux. Que t'échangerais contre rien au monde. Même pas contre une rôle. Ouais, peut-être contre une rôle. Ah bah, je rigole. Ce moment magique qui te fait oublier ces huit heures de galère. L'inspiration. Le Mbac, le Vag, let's please, let's please. Je te manque si je ne t'ai pas vu. On est là, moi il n'est pas mon petit. Je ne me dis pas. Je ne me dis pas. Je ne me dis pas. Je t'ai mis ton petit boulot. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Mon petit bio. Ça va ou quoi ? Moi je dis parce qu'on s'en va. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon sens. Il y a quelqu'un qui m'a dit, la France tu l'aimes ou tu la quittes, j'ai dit à la juge, la fouine, tu l'aimes et tu la quittes, suis-je coupable ou à plaindre d'après leur politique ? C'est horrible ! C'est horrible ! Oh la la ! Il a marqué, c'est fou ! Je vois que ça, il va démarquer ça ! Là-bas, là-bas ! Équilibre ! C'est pas moi qui gère ! Ça Charconçon, le reinter, c'est pas pour l'image ! Heurson, imagine-toi sur quoi il est assis pour faire cette tête-là ! Non mec, ça doit être mystère, c'est très gênant. Il pousse ma gueule hein, putain. Comment il ressemble à un sultan ? Regarde, un sultan. Regarde, encore la gare ici. Il dévrageait trop de l'adversaire. Sans faire de ce que t'es. Vas-y, ferme. Il dirait sultan. Regarde, on filmait sultan. W2FN. Oh shit ! Ça avance la vente ou quoi, c'est le temps ? Ça va, mais c'est la fin. C'est pas la fin. Ah voilà, c'est le temps. Eh, je crois qu'en fait, les torsiliens j'ai, ils étaient comorés. Toi, tu veux pas une petite trottinette, gamin ! Ça fait longtemps que j'avais pas vu Kev Adams. Ça me fait plaisir d'aller le voir. Il me fait trop rire. En plus, il est trop cool. C'est vraiment un vrai frérot. Il m'invite pour la projection privée du film Aladdin, dans lequel j'ai un petit rôle. On va passer un bon moment, j'en suis sûr. C'est parti ! Fou une histoire frérot, on est là ! Jav Adams, foin ! On est là frérot ! Le boss, numéro 1 français mon gars ! Non pas mon gars ou quoi ? Numéro 1 du rap français ! De retour ! Ahah ! Haah ! J'y vais dans Fou une story, 14 octobre ! Aladdin, avec ton ami Frouin dedans ! La fouine est dedans ! C'est un truc de ouf, c'est bon. Merci beaucoup. C'est ouf. Tu es ouf ou quoi ? Mais tu te rends pas con sinon. Ma rencontre avec la fille a été absolument magique. En fait, j'étais un fan de sa musique depuis longtemps. J'écoutais tous ses albums et tout ça. Il m'a appelé un jour, j'étais en tournée en province. Et il m'a appelé, il m'a dit voilà ma fille, elle regarde une série qui s'appelle Soda. Et je le regarde avec elle. Et j'aime beaucoup. Et j'aimerais qu'on se voit. J'aimerais permettre à mes concerts, qu'on se catche. T'as l'air d'être un bon gars, un bon vibe. Parce que moi, j'étais comme un ouf. Et donc voilà, on s'est venu. On est devenu potes. On n'a pas arrêté de se voir. Et tout ça et tout ça. Et de fil en aiguille, d'aiguille en fil, on est devenu très très potes. C'est vraiment mon frérot. Je l'adore. C'est un mec qui est un bel exemple pour les générations futures. Parce que c'est vraiment l'image qu'on peut avoir d'habitude des rappeurs. C'est quelqu'un qui est très du cœur, qui aime les gens, qui aime son public. Et qui est très familial. Et moi, c'est des valeurs qui me touchent. Et une anecdote marrante sur Fouini. Fouini écoute mes parties au Maroc en son, sur le tournage d'Aladin. On a fait pas mal de conneries au Maroc en son. Et euh... Je n'ai pas d'atecdote particulière. Mais ce qui était marrant, c'est que la Fouini parle arabe. Et du coup, il traduisait tout ce que je disais. Et du coup, c'était marrant de le voir comme traducteur à la Fouine, quoi. Quand j'étais au Maroc. Merci pour la traduction, Fouia. Et euh... L'erreur. Je te souhaite une vie mouffée. Fouini story. Pou ! La journée est passée tellement vite que j'ai oublié de manger. J'ai tellement faim. J'ai une dalle de dingue. Je mangerai n'importe quoi à cette heure-ci. Enfin... Je sais ce que j'aimerais manger. Mais en gros... Rapprochons. Un truc de merde ! Un shiznam. Gavion de kebab. La rue. Puis du ring le Pakistan. Pakistan bosse. Un shiznam. Un grec dedans. Il fallait l'inventer. Ah là là, ça fait du bien, je vous le dis ça. J'ai bien mangé. Juste le temps de me changer. Et on fonce au studio. Pour aller rencontrer un artiste avec qui j'avais envie de travailler. Et son nom, c'est... L'artiste. L'artiste fait partie des artistes qui font pas mal de bruit en ce moment. En écoutant son album Phénoméno avec mon DJ DJ Battle, on s'est dit voilà un artiste qui gagne à être connu. On l'a contacté, on lui a proposé un morceau. Et il a tout de suite accroché. Et ce moment, bah... On le partage avec vous. Fuit les pleins poches, vite. La chance. Comment ça ? Tu fais pitié, fais pas la resta. Ta soirée est naze, désolé on reste pas. Faut leur mettre un flutre, comme sur Insta. Y'a pas d'avion de charge, y'a que des respas. Espoir. On reste pas. Tout espoir. On reste pas. Faut leur mettre un flutre, comme sur Insta. C'est laquelle qui te gêne ? Faut leur mettre des filtres. Faut leur mettre des filtres, elle est trop bien. Elle est trop bien. Vas-y, vas-y, j'essaye. Mais tu sais qu'elle est vraiment humble. Vas-y, ok. Tu sais, tu peux même l'inverser, parce que si tu veux. Parce que au final cette phrase elle est vraiment bien. Tu peux mettre... Reste pas, on a pas vu on chasse et que des Vespa. Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. Parce qu'elle est vraiment bien la phrase de Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. Faudra bien que tu colles. Faudra bien que tu colles le truc, tu vois. Pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. Tu fais pitié, fais pas la re-star. Ta soirée est masse, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres, comme sur Insta. Après une journée et une nuit entière de studio, je rentre chez moi. Je suis mort, fatigué. Le soleil se lève et moi je vais me coucher. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Mettez-le- uncomfort, comment vous allez s'amener. Quand même... Apprécie à sa juste valeur, le noble Duncan, 3 sans avages ici. Quand même... J'ai zippé jusqu'au col. Quand même, respectez l'homme à sa haute valet ! Blanc, noir, domino ! Quand même, quand même ! T'as la forme ou pas ? T'as la forme ou pas ? T'as la forme ou pas ? Ah lourd !